Pourquoi Django Reinhardt ? Parce que c'était un musicien génial et un compositeur génial. Et je pense que c'est lui qui représente vraiment ce qu'on appelle le jazz à la française, ce qu'on a après appelé le jazz manouche. Alors, grande famille d'artistes. Alors Django Reinhardt, ça va être sur scène aussi. Alors bien sûr, il y a des albums, mais ça va se passer sur scène. Et alors, dans une belle salle, la salle Play-Elle. Oui, on n'a pas choisi la plus petite à Paris, mais c'est vrai qu'elle est très belle. Parce que là, vous êtes 7, pour nous, petite formation, puisque vous serez 17. Oui, on est 17. Puis il y aura aussi Denis Podalides avec nous et plein de super invités, comme Didier Locoult, Stokelo Rosenberg. Mais oui, le big band, normalement, on fait 17 personnes. Mais là, il n'y avait pas la place. Ça peut intéresser qui ? Est-ce que ça peut intéresser aussi le jeune public ? Oui, en fait, on fait deux concerts. Il y en a un qui est le samedi soir à la salle Play-Elle, 10 mars. C'est un vrai concert. Donc là, ça va commencer à 20h et il y aura tous ces invités qui vont venir jouer avec nous. Et le lendemain, le dimanche matin à 11h, là, c'est un spectacle qui est vraiment pour les familles. C'est une histoire, une fiction sur Django Reinhardt que va raconter Denis Podelides avec nous. Et là, c'est pour toute la famille. Est-ce que vous vous ressentez, en fait, un devoir un peu de transmission ? Transmettre le jazz, transmettre l'amour de la musique, le swing ? Oui, de la musique. En général, moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille dans laquelle il y a énormément de musique. Les casas-dessus, notamment. Les casas-dessus. Et donc, dès le plus jeune âge, on m'a appris la musique. Ma maman faisait mes devoirs à ma place. Caroline ? Oui, Caroline, pour que j'aille faire ma trompette. Elle m'a dit, je vais faire tes devoirs, va faire ta trompette. C'était une obligation. Et on a eu une chance immense, mon petit frère Thomas Henko et moi-même. Et c'est vrai que la transmettre, transmettre cet amour qu'on a de la musique, du jazz, de la musique classique, mais de toutes les musiques, c'est un truc qu'on adore faire. Thomas Henko, c'est un pianiste. Oui. Oui, je le connais. Ah bah cool, c'est mon petit frère. Ah oui, d'accord. Il était dans une émission de France Inter il y a pas longtemps. Il a joué la javanaise avec Serge Magda Sarian, qui chantait la javanaise. Lady Swing, yes. Lady Swing, c'est le nom de la guitare de Django Renard. Enfin, c'est le nom que notre auteur a imaginé. C'est une très jolie histoire dans le Paris des années 30. Et la découverte d'un jeune garçon, un jeune violoniste, qui sera du coup interprété par Didier Lockwood, du jazz et de la guitare avec le personnage de Django Renard. Dans un orchestre comme celui-là, il n'y a toujours que des hommes ? C'est une bonne question. Non, il n'y a pas toujours que des hommes. Mais quand on monte un orchestre comme ça, en fait, c'est à la sortie du conservatoire et on appelle les copains. Et en fait, malheureusement... Et vous n'avez pas de copines ? Malheureusement, dans le milieu du jazz, il n'y a pas encore beaucoup de femmes. Mais ça évolue, il y en a de plus en plus qui sont très très bonnes. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, quand on monte un orchestre comme ça, de rien, en fait, on appelle les copains qui sont libres. Qu'est-ce que vous attendez de ces deux jours, ces deux représentations ? Pour nous, c'est une super fête, en fait, parce qu'on a sorti ces disques-là en octobre. Donc, il y a eu un livre-disque pour les enfants, un CD Django Extend pour les plus grands. Et fêtez ça sur scène à la salle Play-Ace. Ça nous fait vraiment super plaisir. C'est une tellement belle salle. Je l'offre, parce que je sais que vos cachets aux dates sont un peu faits blancs. Vous êtes super bons pour moi aussi. C'est chez je ne sais pas qui. Bon, un grand merci. On vous souhaite bonne chance. Et puis, on sera là. J'espère. Il faut dire merde, Catherine. Il faut dire merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada